mes amis bien bonjour quand le yeti air s'est écrasé récemment en approche beaucoup de gens se disaient mais comment ça se fait que le commandant de bord se gourde manette en fait ça arrive se gourer de manette ça arrive de se gourer de bouton c'est quelque chose qui se passe tous les jours néanmoins on dit que le système en aviation est fait pour être tolérant aux erreurs ça veut dire quoi tolérant aux erreurs ça veut dire qu'il n'y a pas une seule étape entre l'erreur et la catastrophe néanmoins il faut modérer cela il ya deux situations où on n'a pas droit à l'erreur c'est la première c'est quand il y a déjà une erreur qui a été faite ça signifie que oui le système permet une erreur mais il n'en permet pas une succession ça c'est le premier point le deuxième point c'est quand le système se trouve dans une situation dégradée c'est à dire que par exemple il y a une panne mettant que le moteur numéro 1 est tombé en panne alors à ce moment là c'est vrai que si le pilote se trompe et va éteindre le moteur numéro 2 ou bien contrôler l'avion sur la base que c'est le moteur numéro 2 qui est en panne là effectivement il n'y a plus de marge là il va au sol j'aimerais vous raconter une autre histoire pour vous montrer avec quelle facilité on peut se gourer deux manettes dans le cas du yeti airlines il y avait un gourage c'est à dire que le pilote le commandant de bord ou l'instructeur ou le pilote superviseur si vous voulez qui était assis à droite a pris une manette et la ramener en arrière en réalité il a chopé deux manettes qui étaient celles des moteurs et les amis en drapeau les hélices sont partis en drapeau ça signifie que les pâles ont tourné dans le lit du vent les moteurs ne produisait plus aucune poussée et là on était dans une situation extrêmement dégradée suite à une erreur grave parce que techniquement c'est il a privé l'avion de puissance alors qu'ils étaient relativement au ras du sol la deuxième erreur qui a été faite c'est qu'une fois que l'avion s'approchait du décrochage qu'il a commencé à vibrer que le vibreur de manche a commencé à s'activer à ce moment là ça veut dire que il faut laisser partir le manche je sais que l'avion et bah oui mais c'est pas grave il faut laisser partir le manche quand même parce qu'à partir de 300 pieds il y a deux options dans un cas pareil la première option c'est tirer sur le manche et puis décrocher et tomber verticalement 300 pieds c'est ce qui s'est passé tout le monde est mort l'autre option c'est pousser sur le manche partir en vol plané avoir peut-être un champ de patates un stade une route peu importe essayer de poser n'importe comment parce que le problème avec ces hélices c'est que une fois qu'elle rentre en drapeau il est possible de réaliser qu'on a fait une erreur et les sortir du drapeau sauf que cette sortie de drapeau va mettre plus de temps que la rentrée donc l'hélice va mouliner elle va commencer doucement à revenir et puis après elle va accélérer mordre dans l'air mais depuis 300 pieds avec les volets sortis ça signifie une à 15 degrés ça signifie le planer n'est pas très bon planer en volet sorti c'est pas très bon donc quelque part peut-être que l'avion aurait touché le sol avant que les hélices ne soient revenus vers leur position normale néanmoins tirer sur le manche quand un avion va décrocher c'est du suicide c'est purement du suicide parce que à ce stade c'est toute l'aérodynamique qui est en train de dire il n'y a plus de portant c'est fini c'est terminé tirer sur le manche c'est signé son arrêt de mort mais malheureusement beaucoup de pilotes le font pourquoi parce que clairement ils n'ont pas intégré cela sur le plan instinctif sur le plan de la réaction sur le plan de leur corps de leurs mains ils savent qu'il faut pousser sur le manche quand l'avion décroche mais ils le savent dans le sens si un jour ils ont un examen et un qcm et leur dit l'avion est en train de décrocher est ce que vous à vous tirez sur le manche b vous pousser sur le manche ils vont répondre b 99% ils vont dire non non c'est celle là c'est peut-être sur le plan de la mémoire sur le plan de l'intellect c'est quelque chose qu'ils savent mais ce n'est pas quelque chose qui est intégré dans leur système spinal je dirais et donc effectivement le jour où ça arrive voilà je vous avais parlé d'un autre accident c'était le air china 140 il s'était gouré le pilote avait appuyé par erreur sur un bouton de remise des gaz les manettes étaient parties au lieu d'accepter le décret de la providence et puis faire une remise des gaz puisque c'était déjà engagé il a commencé à lutter contre l'avion et il a fini par en perdre le contrôle c'est un airbus à 300 et il a tué 264 personnes pardon pour le peuple c'est pas un problème se tromper appuyer par erreur sur un bouton de remise des gaz c'est pas la fin du monde se tromper de manette c'est pas la fin du monde c'est quand par la suite on rajoute d'autres erreurs et d'autres sur réactions par dessus que là ben on va partir dans d'un bobo finalement à quelque chose que qui n'est même pas un incident quelque chose qui se dit même pas on va arriver un drame va aller vers une autre faire une autre destination on va aller aux états unis en février 2019 on a un boeing 767 de la compagnie primer qui faisait miami houston alors primer c'est qui primer c'est amazon amazon c'est une grande compagnie de vente par correspondance mais ce n'est pas les trois suisses ce n'est pas la redoute ou veillant dans le sens où ces compagnies que je viens de citer vendent leurs propres produits amazon c'est une plateforme avant tout c'est une plateforme en tant que service c'est une logistique en tant que service la majorité des produits vendus sur amazon vient de gens qu'on vous et moi vient de petites compagnies parfois familiales parfois opérées par des individus parfois opérées par deux trois personnes qui vont à travers amazon vendre leurs produits amazon se charge en fait de toute la partie service la partie fourniture la partie gérer le site web et tous en 2015 amazon a créé sa propre compagnie cargo prime air en réalité les avions venaient d'une compagnie qui s'appelle atlas air mais ils étaient volés aux couleurs d'amazon ce jour là nous avons cet avion 767 qui allait atterrir à houston au texas nous sommes un petit peu après midi en début d'après midi midi 30 à peu près et puis cet avion arrive à 6000 pieds le contrôleur aérien va lui demander de descendre à 3000 pieds ils étaient sous contrôle radar ça veut dire c'est le contrôleur aérien qui leur donne des caps ou ce qu'on appelle des vecteurs pour essayer en réalité de les mettre sur l'axe de piste mais ce jour là il y avait encore une autre complexité c'est qu'il y avait des cellules orageuses noyées dans la masse de nuages et donc le contrôleur aérien voulait aussi leur faire éviter les cellules orageuses le contrôleur demande à l'équipage de descendre de 6000 pieds vers 3000 pieds et il demande aussi au passage qu'on lui fasse une fleur qu'on expédie la descente ça signifie aller rapidement de 6000 à 3000 pieds ils vont s'exécuter on a dans le cockpit à gauche un homme de 60 ans c'est le commandant de bord lui il a la tête baissée comme ceci de occuper à programmer son ordinateur en train de programmer le système de bord à droite on a un copilote monsieur conrad asca un profil très particulier je vous en parler avec un peu plus de détails c'est lui qui est le pilote qui veille en ce moment là à la destinée de cet avion derrière eux il ya un pilote observateur c'est un commandant de bord qui a qui vient de remporter un contrat pour travailler chez united airlines il ya quelques jours de vacances à houston avant de prendre cet emploi qui était pour lui vraiment une consécration il est en observant monsieur asca le copilote c'est un cas très particulier malheureusement d'ailleurs le rapport du ntsb nous laisse pas beaucoup de doutes sur le type de profil que c'était c'était quelqu'un en fait d'incapable d'être pilote voilà pour résumer c'est brutal mais parfois cette brutalité est nécessaire parfois il faut dire à des à des gens que ben ils n'ont pas la formation ils n'ont pas l'attitude ils n'ont pas ce qu'il faut pour être pilote lui pendant toute sa carrière il accueille il est né en 74 il a commencé sa carrière en 2008 et il a eu en 11 ans il a eu sept employeurs sept employeurs chaque fois il arrivait dans une compagnie il était recruté il commençait à foirer les tchèques il foirait les entraînements et parfois même dans deux cas une compagnie qui s'appelle air wisconsin et une autre dont je me souviens plus dans deux cas il n'est même pas arrivé au cockpit il a été recruté il est passé il a il a passé les sélections après il a été recruté mais durant cette phase de formation simulateur et tout ça précédant justement le premier vol et bien là déjà il avait des difficultés tout le monde passé pas lui il n'arrivait pas à évoluer ils ont rajouté des entraînements par dessus et devant des fois un échec énorme qu'est ce qu'il faisait et bien il démissionner il disait bon en raison personnelle je démission il partait quand il avait épuisé les patients il avait été décrit par tous les instructeurs qui ont volé avec lui il a été décrit comme quelqu'un constamment en retard sur l'avion ça veut dire que l'avion va trop vite pour lui quand il y a une situation imprévue il avait tendance juste à appuyer sur des boutons au hasard juste pour avoir l'impression de faire quelque chose il avait des problèmes de jugement il avait des problèmes de pilotage manuel mais aussi de pilotage automatique il n'avait jamais complètement compris comment marchent les systèmes automatiques des avions qu'il pilotait donc c'est quelqu'un qui était complètement complètement dépassé fox news nous dit qu'il a été recruté tout simplement parce que beaucoup de compagnies avaient besoin d'atteindre coûte que coûte leur quota de diversité cette information vaut ce qu'elle vaut mais c'est vrai que quand on regarde quand on regarde son parcours on se demande comment il a pu tenir une dizaine d'années dans l'aviation c'est juste pas possible normalement en tout cas quand il arrive pour travailler chez atlas air qui allait fournir des avions et des pilotes à amazon et bien il va mentir sur son cv il va mentir comment il va mentir par omission ça veut dire que il y a deux types de mensonges sur le cv il y a le gars qui rajoute des choses par exemple le gars passe deux mois dans une compagnie aérienne il va dire j'ai passé trois ans chez eux bien sûr on peut vérifier il suffit de les contacter il dit non il a travaillé telle date à telle date ça arrive aussi que le gars par exemple ment sur ce qu'il faisait chez eux ça aussi c'est facile à couvrir néanmoins le gars ce qu'il a fait il a retiré de son cv les échecs les plus graves air wisconsin et une autre compagnie il les a retirés complètement il a mis contre deux il faisait du volontariat et des trucs comme ça de sorte que les compagnies peuvent vérifier les employeurs qui l'a décrit mais ne peuvent pas trouver les employeurs que lui-même ne donne pas alors la fa travaille depuis 15 ans sur un fichier national permettant à tous les pilotes quand ils sont recrutés quelque part que l'information aille dans un fichier central de sorte que l'on puisse savoir mais jusqu'à nos jours au moment où je mets sous presse ce fichier n'existe pas encore il n'est pas encore fonctionnel des milliards d'argent des contribuables ont été engloutis par la va le 1 tsb leur tape dessus chaque fois qu'il ya un accident mais en même temps la fab c'est une administration étatique tentaculaire énorme il leur faut beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour n'importe quoi donc monsieur à ce cas sort les aéros freins il est copie donc il est assis à droite pour sortir les aéros freins son bras doit passer par dessus les manettes des gaz donc il passe derrière les mains des gaz qui sont avancées il passe son bras derrière et il va choper la manette des aéros freins il la sort il garde la main dessus alors pourquoi il garde la main dessus parce que tout simplement il veut pas l'oublier il veut pas arriver à 3000 pieds et oublier que la manette est sortie donc il fait le bon geste et garde la main sur la manette néanmoins le problème c'est que sur l'arrière sur l'arrière des manettes du 767 il y a des boutons il ya un bouton sur chaque manette il suffit de presser l'un de ces boutons pour que la le système parte au mode remise de gaz donc lui il fait ça on regarde latéralement ça c'est la manette des gaz ou les deux manettes des gaz si vous voulez elles sont comme ceci ça cette bouteille cette bouteille c'est la manette des aéros freins alors au début elle est comme ça donc il passe sa main derrière les manettes voyez il passe sa main derrière les manettes la manette des aéros freins ou des spoilers est avancée comme ça ça veut dire les spoilers sont rentrés et il tire comme ceci pour sortir les spoilers sa main reste toujours derrière les manettes des gaz à un moment donné à un moment donné sa main fait ça d'accord à un moment donné sa main va taper sur l'arrière vous voyez où elle est sa main il ya la montre aussi ça n'aide pas le ntsb a montré que si le gars porte une montre à la main gauche justement le copilote choppe cette manette avec la main gauche là où il ya la montre et bien si la montre tape sur les sur le bouton ça peut faciliter les choses encore d'accord donc la montre ou sans ou sans poignet vont taper sur le bouton les manettes des gaz automatiquement font vous elles partent en avant une sorte de système qui va les envoyer en avant on est sous pilote automatique donc les gaz augmente l'avion commence à se cabrer le pilote automatique rentre en mode remise des gaz donc à ce moment là il faut juste accepter la situation c'est trop tard bon on s'est gouré on s'est gouré ça arrive ça a rien de lutter vous avez vu que le air china 140 qu'ils ont fait en luttant contre un airbus qui était en mode remise des gaz ils ont commencé à pousser sur les mains sur les manches et tout ça bon ils ont fini au sol là le mec au lieu d'accepter la situation il a paniqué ce qui fait paniquer aussi c'est l'embarras c'est à dire que les sous guidage radar tout se passe bien il va poser dans trois quatre minutes et là soudainement il part en remise des gaz bon c'est pas la fin du monde mais beaucoup de pilotes se sentent embarrassés par une remise des gaz donc qu'est ce qu'il fait il va prendre le manche il va commencer à pousser surtout que il a été théorisé qu'avec l'accélération parce que si on est assis dans une voiture ou dans un ou dans un avion ou autre au moment de l'accélération on part comme ça notre corps est collé à la chaise si on ferme les yeux on a l'impression de cabrer corps qu'on cabre pas nécessairement lui avec cette accélération soudaine il avait l'impression que l'avion se cabre énormément alors qu'en fait l'avion se cabrait à peine il se cabrait juste pour prendre pour prendre une pente positive qu'est ce qu'il fait au lieu de regarder l'horizon artificiel enfin il aurait pu honnêtement il aurait même pu se lever de son siège aller prendre un café aller se faire un café tranquillement tout serait bien passé parce que le pilote automatique avait même le plan pour le circuit de remise des gaz et tout ça qu'est ce qu'il fait il va commencer à pousser sur le manche il va commencer à lutter contre le manche pousser 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 pendant ce temps là notre commandant de bord lui pendant une dizaine de secondes après c'est le début de cette situation est toujours en train de tapoter sur son ordinateur bon il sent il y a un peu de turbulence les réacteurs accélèrent ils réduisent et tout c'est pas un truc qui va l'interpeller pour lui c'est justement c'est du normal il met 10 secondes le commandant de bord à lever les yeux dire qu'est ce qui se passe quand le commandant de bord lève les yeux dit qu'est ce qui se passe il regarde le l'horizon artificiel l'avion est à 50 degrés de piqué ça veut dire monsieur asca avait poussé tellement brutalement sur le manche le pilote automatique a fini par se déclencher c'est ça que c'est cette alarme qui a réveillé le commandant de bord l'avion étant piqué à 50 degrés le gars derrière le pilote qui est derrière leur dit tire tire sur le manche mais monsieur asca continue à pousser à fond le commandant de bord par panique à grippe le manche il commence à tirer à fond il va jamais dire à moi les commandes il va il va pas le dire il va pas le verbaliser ça n'a pas été entendu dans ses verts mais il va tirer 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 on a deux pilotes un qui pousse un qui tire on a ce qu'on appelle un elevator split elevator split si vous voulez voir un case d'elevator split aller voir l'avion de egyptaire egyptaire je crois c'est en réalité même s'ils bougent ensemble ils bougent ensemble en réalité sont plus indépendants qu'on le pense à première vue parce qu'ils sont connectés intérieurement par un système qui à partir d'une certaine force va céder et ils cèdent comment eh bien ils cèdent où chaque manche devient indépendant alors ce qui va se passer dans ce cas là le manche de droite va agir à piqué c'est à dire la gouverne de profondeur ou la surface de profondeur de droite va aller vers le bas elle va commander un piqué et celle de gauche côté commandant de bord elle va commander un cabret donc dans le c'est très caractéristique dans le dfdr dans la boîte noire où les graphiques se croisent et montre quelque chose comme ceci montre que à l'arrière les deux gouvernes de profondeur ben partent comme ça une vers le haut et vers le bas le résultat net c'est on est très proche de ce qu'aurait fait par exemple un airbus ça signifie on a un dual input avec une somme algébrique des deux qui est prise en compte la somme algébrique c'est zéro un vers le haut un vers le bas la somme algébrique c'est zéro l'avion continue à piquer il y a des images une caméra de surveillance qui a pris cet appareil en train de tomber littéralement des nuages en train de sortir il était visuellement quasi vertical mais c'était pas du vertical c'était 50 60 degrés de piqué quand ils sortent des nuages un petit peu comme si monsieur asca se réveille commence à tirer sur le manche mais c'est trop tard à ce moment là il va crier des choses du genre jésus jésus dieu et pitié de mon âme et tout ça puis bam l'instant d'après l'avion est pulvérisé contre la surface d'un lac le lac est peu profond c'est l'actrinité et l'appareil pulvérisé certains de ces éléments vont se retrouver enfouis à trois mètres sous la boue ils ont traversé l'eau ils ont été au fond puis ils avaient encore de l'énergie pour aller s'enfoncer trois mètres sous la boue l'élément le plus grand c'était un boudel qui faisait 15 mètres tout le reste est complètement pulvérisé bien entendu les trois gars qui étaient dans le cockpit sont morts sur le coup par la suite l'investigation va justement montrer ce que je viens de vous raconter vous montrer que on a à droite un pilote qui était complètement hors jeu et puis voilà il s'est gouré il a envoyé l'avion en remise des gaz mais après il s'est battu contre il a reproduit à peu de choses près le air china 140 qui était cet avion taïwanais airbus a 300 qui s'était écrasé dans les années dans les années 90 donc voilà mes amis par la suite les parents de monsieur aska ont porté plainte contre amazon porté plainte contre atlas air parce qu'ils ont dit que bon voilà les avions étaient mauvais état ce qu'ils n'étaient pas parce que l'avion était en parfait état de fonctionnement que les gens n'étaient pas bien entraînés et tout ça bon voilà il ya une affaire judiciaire qui qui continue malgré que le rapport final soit sorti sur le plan technique l'histoire est close mais souvent sur le plan judiciaire ces drames là vont continuer sur 10 15 20 ans parfois en tout cas voilà c'est juste pour vous montrer un autre exemple d'une erreur d'une erreur toute bête voilà tape sur un bouton pas besoin d'écraser un avion pour ça mais malheureusement voilà la panique prend le dessus des mauvais gestes prend le dessus et l'avion littéralement entre le moment où il a appuyé sur le bouton et le crash il s'est passé 32 secondes c'est 32 secondes le moment où il a tapé sur le bouton et le moment où l'avion pratiquement piqué vertical presque à taper sur le sur la surface de l'eau très rapide quand même mais il n'avait pas besoin de cela honnêtement il n'avait pas besoin d'écraser un avion pour pour ça mais ça continue d'arriver malheureusement et ça arrivera encore autre chose très symbolique le 1 tsb dans ce rapport pour la première fois de sa vie a demandé que on installe sur les avions de ligne un système de récupération automatique comme ce qu'il y a sur les sur les avions de chasse vous savez sur les avions de chasse ils n'ont pas seulement un système d'alerte de proximité de sol mais ils ont aussi un système qui si ils sont l'avion perdition c'est à dire que par exemple plus typique le pilote a pris un gros coup de jet il a fait une manoeuvre un peu trop brutale il s'est pris trop de jet parti inconscient bon en une seconde il peut partir dans l'inconscience à ce moment là le système va voir ce que fait l'avion et s'il sent que l'appareil va s'écraser que c'est inéluctable et bien qu'est ce qu'il fait tac il remet les ailes horizontales il tire sur le manche et il rajoute les gars s'il faut donc ça signifie il va le sauver ceux ci auraient pu sauver un avion comme celui-là néanmoins l'implémentation sur les avions de ligne civile ce n'est pas nécessairement pour demain parce que c'est très très délicat comme comme choix et ce qu'on n'a pas envie c'est installer un système pareil et finir avec deux crashs en six mois parce que ce système était basé sur certains fondamentaux certaines suppositions qui finalement rappelez vous le mcas du 737 il était là pour les bonnes était là pour une bonne raison finalement mais bon voilà rappelez vous l'airbus d'xlr ou large de perpignan le trim qui part au maximum puis après le système qui les lâche donc on a toujours plein de systèmes automatiques mais le système automatique part sur un principe sur un principe de fonctionnement sur une situation imaginée par les ingénieurs imaginée par les développeurs sauf que la réalité malheureusement dépasse souvent l'imagination et donc quand elle dépasse l'imagination on a un système qui n'est pas dans son rôle et puis qui peut casser faire casser un avion ou mettre des pilotes en difficulté alors c'était pas le but à la base voilà en tout cas le ntsb souligne dans son rapport particulièrement dur particulièrement dur ce rapport là je vous le donne en attaché de cette vidéo pouvez lire c'est assez brutal comme rapport honnêtement pour l'aviation en tant qu'industrie parce qu'il cite des déficiences systémiques c'est très grave comme mot systémique généralisée dans le choix des pilotes le maintien de leurs compétences et à ceci la recommandation de dire vous savez quoi juste mettez un système pour récupérer les avions de ligne parce qu'on a ras le bol d'aller les ramasser en miettes ça prouve que le ntsb a aujourd'hui un feeling qu'il y a un effondrement assez global de la qualité générale dans l'aviation de la qualité de la sécurité parce qu'il n'aurait pas fait cette cette demande juste comme ça à la légère il y a eu beaucoup d'autres crashs beaucoup de cfit et beaucoup de pertes de contrôle et le ntsb n'a jamais dit qu'il faut mettre un système qui prenne le relais là il l'a dit donc ça prouve que il ya une rupture il y a quelque chose qui est arrivé en 2019 merci d'avoir écouté cette cette vidéo et on se voit dans une on se voit dans une prochaine